Je suis responsable, berger de l'église Toron de Grâce, c'est une extension du centre missionnaire Philadelphie et nous sommes à Lemba, à Lemba, boulevard Salon numéro 5 et donc je suis berger de l'église Toron de Grâce, extension du centre missionnaire Philadelphie Le nom de votre nom ? C'est Tarsis Kanyamambayabou, je suis berger Le premier c'est spirituel et le deuxième niveau c'est que c'est une maladie mais si vous vous retrouvez dans les discussions dans le monde entier d'aucuns disent que c'est l'homme qui l'a créé j'ai suivi des discussions parlant du VIA d'un singe, ici on nous parle de ce Covid qui ravage, cette peste qui ravage venant de chauve-souris donc bref je ne suis pas un professionnel, c'est un avis pratiquement d'un non-professionnel donc du coup je me dis que c'est une maladie, c'est un virus bon il y a des discussions c'est l'homme qui a créé le virus et l'homme ce n'est pas Dieu bon bref c'est une maladie c'est une maladie c'est une maladie, une crise nous sommes en pleine crise sanitaire mondiale et c'est une crise qui mérite une riposte une riposte donc sur le plan spirituel je peux dire qu'en tant que serviteur de Dieu en tant que serviteur de Dieu nous ne devons pas être surpris de ce qui arrive nous ne devons pas être surpris de ce qui arrive si vous lisez les prophéties bibliques il y a plusieurs passages qui nous parlent de ce qui devait arriver il y a la poteau Paul qui parle de il y aura des temps difficiles qui vont arriver et quand vous lisez Matthieu 24 vous allez voir qu'on nous dit que dans les derniers temps il y aura des temps difficiles on nous parle que l'amour du plus grand nombre se refroidira il y a beaucoup de prophéties dans la Bible si nous essayons de ne pas pourrir la Bible donc pour le chrétien, pour l'homme ça ne doit pas être une surprise nous devons nous y préparer c'est vrai que nous l'appelons crise parce que c'est venu de manière brusque mais le chrétien averti le chrétien averti en tout cas ça ne doit pas le surprendre il doit plutôt comprendre que non ah ça y est ce qui était écrit ça commence à arriver et nous devons prendre des dispositions c'est une crise qui est venue de manière brusque brusque pour le monde mais ceux qui sont avisés ils commencent à comprendre et à lire à lire les signes du temps en tout cas ils se préparent c'est vraiment une maladie pour répondre à votre question c'est une maladie qui mérite une synergie donc les efforts conjugués pour riposter afin de vivre au mieux de vivre paisiblement sur la terre merci moi j'ai un avis contraire je me dis que cette crise justement a révélé notre faiblesse nous devons réellement le reconnaître nous préparer déjà avant nous devions nous préparer avant d'abord en répondant à la question par rapport à la mesure du chef de l'état c'est un leadership à féliciter c'est un leadership responsable parce que là il s'agit il s'agit d'une crise qui est arrivé brusquement brusquement alors il faut absolument qu'un leader que nous ayons un leadership éclairé pour n'est-ce pas donner du tonus pour que les gens se préparent parce que pourquoi nous avons des leaders des leaders pour qu'ils puissent n'est-ce pas donner le temps afin que nous puissions répondre à certaines à certaines exigences comme la crise cette pandémie nous sommes en pleine crise c'est une pandémie mondiale et quand nous nous voyons dans plusieurs à plusieurs endroits dans le monde entier et nous avons vu que plusieurs prennent des dispositions selon leur contexte et nous ici nous félicitons la décision du premier citoyen en prenant cette décision je trouve que c'est responsable et nous ça ne doit pas nous ça ne doit pas nous choquer outre mesure pourquoi ? parce que nous nous sommes l'église nous nous préparons les membres à aller au ciel donc nous devons les préparer tous les jours donc nous devons dire à nos membres que nous sommes l'église sur la terre nous ne sommes pas éternels nous sommes en train de nous préparer pour entrer au ciel donc ça c'est le rôle du leader que nous sommes en tant que leader des églises nous devons préparer l'église à entrer au ciel tous les jours et c'est même dans ces trois rôles de l'église l'église a comme rôle l'adoration l'édification et la mission donc les trois rôles de cette trilogie le rôle de l'église c'est justement préparer le monde à l'adoration qui veut être un adorateur c'est celui qui a été gagné par la mission celui qui a gagné par la mission pour devenir un adorateur après quand il devient un adorateur il commence à édifier les autres il édifie les autres et il gagne encore ainsi de suite c'est un cercle vertueux un cercle vertueux c'est ça le rôle de l'église donc la trilogie qui nous dit que nous devons préparer le peuple pour entrer au ciel donc ici nous n'avons pas un endroit permanent ici sur la terre c'est la bible qui le dit donc ça ne nous surprend pas cette mesure nous devons vivre en église l'église ici c'est encore là une occasion pour que nous puissions dire que l'église en nous voyant souvent bâtiment non nous ne devons pas voir l'église bâtiment nous devons voir l'église ses membres qui rentrent par la conversion dans le corps invisible de Christ et qui commencent à agir de telle en saine qu'il se prépare pour aller au ciel donc nous sommes l'église nous sommes donc là où deux ou trois se réunissent au nom de Jésus il est là donc nous sommes l'église c'est pas parce que nous allons dans un bâtiment nous sommes l'église parce que nous nous rassemblons je voulais dire nous nous rassemblons nous nous rassemblons parce que nous sommes l'église cela veut dire dans cette synergie qu'il y a entre les leaders qui conduisent les peuples de Dieu l'église les pasteurs les différents leaders ils doivent aussi entrer dans ce jeu là de la riposte n'est-ce pas cette synergie cette synergie entre l'église et les les dirigeants les hommes politiques les dirigeants politiques ça l'église a un rôle parce que l'église a des membres qui les écoutent voilà pourquoi nous voulons justement accompagner accompagner c'est pour ça que nous disons qu'il y a la famille il y a l'église il y a le gouvernement au niveau de la famille en tant que père j'ai une responsabilité et nous croyons dans la pensée de Dieu que l'église commence dans la famille là où le père est lui-même un sacrificateur je dois commencer par moi-même dans ma famille mon épouse et mes enfants j'ai le rôle de sacrificateur en tant que église je veux dire église de maison là je suis responsable j'instruis mes enfants et là dans les grands rassemblements quand nous nous rencontrons avec d'autres d'autres familles ensemble comme nous avons l'habitude c'est justement pour les influencer à justement à observer ces gestes barrières comme nous le disons les gestes barrières et et ensemble dans une synergie avec ce qui est dit par le gouvernant qui entraînant le peuple de Dieu je pense dans ces synergies il y aura une réponse avec Dieu conduit à cela manque de division n'a pas le coeur donc je pense que quand vous parlez de l'unité avant qu'on en arrive à l'unité il faut qu'on ait la foi il faut qu'on ait la foi la foi en Dieu donc là où il y a là où il y a il y a Dieu il y a la foi là où l'homme accepte Dieu il y a la foi et là où l'homme a la foi véritable la foi véritable il y a l'unité là où il y a l'unité il y a l'amour et là où il y a l'amour en tout cas Dieu est là je pense que la question c'est de ne pas s'éloigner de Dieu parce que quand vous parlez de l'unité vous savez que vous parlez de l'unité pour riposter être ensemble vous savez que l'unité il faut avoir un coeur qui peut se sacrifier quand tu veux être unis il faut apprendre à sacrifier quelque chose à te sacrifier donc je pense que si l'unité pose un problème c'est un problème de coeur c'est un problème de foi c'est un problème de l'éloignement d'avec Dieu donc il faut régler cette question spirituellement c'est la raison pour laquelle nous disons tout ce que nous faisons nous le faisons pour plaire à Dieu donc quand on est éloigné de Dieu c'est une tragédie une tragédie la première tragédie c'est l'éloignement d'avec Dieu et cet éloignement d'avec Dieu ne peut pas permettre l'unité la vraie unité c'est la raison pour laquelle vous allez voir que maintenant là alors qu'il y a une crise une véritable crise sanitaire alors au lieu de suivre ce qui est essentiel je vois que c'est comme s'il y a quelquefois des à côté des à côté des à côté une opportunité une occasion pour que l'on puisse se mettre ensemble pour riposter d'abord pour une riposte figureuse face à cet ennemi à cet adversaire invisible qui est en train de ravager c'est vraiment une peste qui ravage comme pas possible vous avez eu vous avez eu écho de ce que se passe en France en Italie en Espagne il y en a aux Etats-Unis donc je pense que ici dans mon milieu nous devons absolument avoir l'unité qu'on soit unis qu'on voie d'abord les intérêts pas des intérêts égoïstes nous ne devons pas être égocentriques égoïstes mais voir d'abord l'unité donc voir l'intérêt communautaire et laisser à côté tout toutes ces divisions mettre de côté juste pour voir ce qui est essentiel l'essentiel c'est quoi ? être ensemble pour riposter vigoureusement face à cet adversaire invisible il y a quelque temps nous avons je m'adresse au monde l'éloignement de Dieu n'est pas une très bonne chose maintenant la pensée que je peux lancer il y a quelques temps nous avons parlé de la Pâque nous avons fait la résurrection du Seigneur Jésus Christ si ceux qui me suivent sont chrétiens ils doivent comprendre que au travers de la Pâque pour le chrétien au travers de la Pâque il y a la puissance de la résurrection si vous qui me suivez vous vous retrouvez dans une situation soit en quarantaine soit touché par cette maladie soit je ne sais pas vous êtes en confinement en quarantaine je ne sais pas moi dans l'isolement je pense qu'il y a un espoir c'est Jésus qui est l'espoir de la terre c'est Jésus Christ qui est l'espoir qu'il n'est plus dans la tombe donc la même puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts c'est la même puissance qui agit dans le chrétien si tu es chrétien là où tu es je te le dis il y a un message d'espoir crois au Seigneur Jésus Christ le Seigneur Jésus Christ est la réponse est la réponse de cette humanité en perdition je pense qu'il n'y a pas à perdre espoir crois au Seigneur Jésus Christ tu verras ton miracle crois au Seigneur Jésus Christ Jésus Christ viens te visiter nous avons compté plusieurs personnes plusieurs guérisons de par le monde quelques cas mais je pense que ça va continuer grandissant je le déclare au nom de Jésus Christ toi qui es touché ne perds pas espoir crois au Seigneur Jésus Christ il est capable de donner une solution à ton état de santé donc il y a un message d'espoir je pense que la foi ne peut pas exclure tout ce que nous sommes en train de de dire comme gestes simples gestes barrières ça c'est la sagesse mais je pense que ça n'exclut pas la foi n'exclut pas d'être d'observer d'adopter les gestes barrières c'est pour ça que je dis que nous devons être en synergie avec le gouvernement ce que dit le gouvernement c'est ce que nous aussi nous devons nous devons embrasser cela et ensemble pour que nous puissions la première des choses l'espoir l'espérance c'est Jésus Christ qui est l'espérance je comprends j'ai suivi mon pasteur Roland Dallot que je salue en passant mon pasteur Roland Dallot l'apôtre Roland Dallot je l'ai suivi il a dit quelque chose qui m'a touché dans dans son speech il a dit que le moment de crise sont le moment de crise ce sont des moments de grande révélation et je pense que c'est arrivé brusquement et brusquement les écoles sont fermées les églises sont fermées les restaurants tout 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 est fermé alors ce sont des moments de grande révélation qu'est-ce que je peux dire à tous ces enfants qui croient que il y aura ceci il y aura cela ce sont des moments de grande révélation il est bon pour que nous puissions tous ensemble réfléchir pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire pendant ce temps pendant ce temps alors que les scientifiques ils sont en train de continuer leur recherche nous nous devons faire quoi nous devons avoir toujours l'espoir pour dire que ça va bientôt et on ne doit pas perdre l'espoir parce que j'aime ma Bible qui dit que même un arbre a de l'espérance on le coupe à la poche de l'eau il va encore ressortir ça c'est dangereux donc je pense que si un arbre a de l'espérance nous à combien plus forte raison nous devons avoir de l'espérance et bon il y a toujours l'espérance une espérance vivante nous avons un Dieu le Dieu tout puissant qui contrôle ce qui se passe sous le ciel rien il est au contrôle de tout continuez à espérer que ces choses prendront fin très bientôt très bientôt et vous allez reprendre le chemin de l'école croyez moi ne perdez pas l'espoir si un arbre a de l'espérance vous au contraire vous devez avoir plus d'espérance qu'un arbre je bénis et je salue toute la communauté de l'église torrent de grâce membres de l'église torrent de grâce extension du centre missionnaire philadelphie je vous salue de partout où vous êtes de partout vous me suivez et je salue aussi de manière générale toute la communauté philadelphie mon pasteur mon pasteur mon pasteur mon pasteur le pasteur le pasteur le pasteur le pasteur le pasteur et toutes les autres extensions de manière générale je vous salue et toute la communauté chrétienne de manière générale alors quel est le message que je veux dire d'abord en particulier à ceux qui sont dans l'église torrent de grâce ils savent quelle est la stratégie gagnante que nous avons placé le dispositif que nous avons placé les chandelles aux icos nous nous avons continué à respecter ce que le gouvernement a placé comme instruction parce que nous sommes l'église et les autorités ont placé mais nous vous savez que nous nous sommes en train de tout en observant les gestes barrières et tout le reste de petits groupes on se réunit à deux ou à trois en respectant tous les gestes barrières et tout ce qui a été dit en continuant à prier dans des petits groupes et continuer à prier dans des petits groupes de petits groupes continuer à deux à trois continuer dans les maisons les responsables de maison les parents les parents je l'ai dit une fois dans mon speech le tout premier speech le premier dimanche où j'ai dit église n'arrête pas ta marche église n'arrête pas la marche j'ai fait allusion à cette marche du peuple d'Israël quand ils sortaient de l'esclavage de l'Egypte quand ils sortaient sous la conduite de Moïse à un moment donné ils étaient pris des taux c'était une crise généralisée devant eux la main rouge et derrière eux c'était une crise tout le monde criait mais j'ai vu l'homme de Dieu le leader Moïse se lever et dire les égyptiens que vous voyez vous ne les verrez plus jamais et le Seigneur a donné une instruction dans l'Exode 14 a donné une instruction au leader Moïse en disant pourquoi ces cris pourquoi vous êtes en train de crier dites au peuple de continuer à marcher à marcher où ? à marcher pendant qu'il y avait déjà il y avait la main rouge devant derrière les égyptiens donc marcher dans cette situation et je le dis nous continuerons à marcher dans cette crise dans cette pandémie nous continuons à marcher comme église nous ne devons pas cesser les quatre persévérances la communion fraternelle en mode confinement persévérer dans les prières en mode confinement persévérer dans les enseignements persévérer dans la fraction de peintre en mode confinement donc nous voulons dire que l'église ne peut pas arrêter ça marche l'église le Covid-19 ne peut pas modifier notre vie en tant que chrétien par le Saint Esprit je pense que l'église est conduite par le Saint Esprit et je pense que le Saint Esprit va vous donner la force de continuer à prier nous n'avons plus de grands rassemblements ok mais de petits groupes je pense à ce qui est arrivé à Paul et Silas c'est au pied on a pas moyen de bouger comme aujourd'hui pas moyen de bouger pas moyen de marcher mais la bouche c'est vrai que par la bouche aujourd'hui on nous dit que au travers de la bouche il y a des postillons qui peuvent sortir pour contaminer ok on respecte ces gestes on met ce masque là de protection mais on prie on prie en gardant la distanciation sociale mais on prie n'arrêtez pas la marche avoue je vous le dis n'arrêtez pas la marche dans cette stratégie gagnante de petits groupes on continue à prier en gardant la distanciation sociale en gardant aussi tout ce qu'on a été dit mais seulement écoutez moi très bien n'arrêtez pas la marche en tant que chrétien la foi l'amour toutes ces choses comme le Seigneur a dit que non garde la foi et l'amour jusqu'à ce que je vienne ceux qui lisent la Bible allez lire l'exhortation du Seigneur Jésus-Christ à l'église de Thyatire garde la foi jusqu'à ce que j'arrive ne perds pas ta foi à cause de cette pandémie ne perds pas la foi à cause de l'isolement ne perds pas la foi à cause de la quarantaine ne perds pas la foi à cause de la pandémie Covid-19 toutes ces choses ne perds pas la foi continue ta marche en tant que chrétien continue ta marche en tant que chrétien voilà le message que j'avais à vous dire merci 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 à ce que j'avais dit et qu'on t'a montou alors à l'objeté qu'on a ta masque qu'on a ta masque de protection pour étudier ce qu'il y a un an et tu te protèges et tu protèges aussi ton prochain donc on va battre là pour battre la paix moussa l'anina yo alors il y en a beau et l'objeté tout le but il y en a eu pas mingama battu nama yelé mingama les autres les scientifiques bateau sanitaire à l'objet yali boso yango wana balobie te bate la mounoko no soko zako so na montoza na mwa en mètre ya distance na ye poite bose kontakt ya ezalate balobie te soko la maboko na tango nyonso ezali batu minganga balobie te po mikorbe yango ezako simba na maboko po yebe te siko simba ki tango susu o simba ki mikorbe yango tango keko simba elongi okotis yango po izopota nabanzela misato na mounoko na zolo pe na miso donk hoyo nyo soba minganga nabalobie biso baibana nanzambe tusengeli te kozana na tolo bati na kumba molimo biso tobuwa kinsangoplenvenye te biso tolo viete esengeli kozana na mayele vwanya vwanya ezale loko na motuya tusengeli kotosa yango peko salera yango po ba mingi bazana mwa ko 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 betantembe na hoyo etali maladyo yoyo maladyo yoya zaya solo soko fungo libi lilo komona naboye soki osengisi disipline disipi kosa mou kristou batela disipline soko tie maske na elongi na yoyo eko permette yoto simba elongi na yoyo osomona eza po na ko permette yoyo omikebisa po na propagasyon ya maladyo yoyo ko kende li boso na weke lete po bitumo bato benga riposte na lopoto en ingi kolbanini to za ko bunda na mouini o asomona na te po ete mouini wana asila nye po ete mouini wana sinanye ya mouzo mouna elonga yogo zala soki yoyo komina disipline po oye bi kisi yali boso po na ko longa monguna oya kovidi 19 eza li disipline na yoyo na yangaye soki o bateli ma malobawana me kasi ko bosa na te mouni mo ko bosa na te mouni mo po ya mouni moute zali kolo po ete mouni mo soba lobi distanciation sociale ko tiya maske de protection ko simba ilongi na yote ko simba po ete kotakana monokona zolopina miso distanciation sociale ko bima kaka soki ko bosa 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 soki toto simba oyo nabandi toko longa monguna oyo azo mounanate j'ai un petit verset que je vais dire de mémoire ou deux si vous me permettrez si vous me permettrez le premier verset je dis il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés ce n'est pas coronavirus ni covid 19 comme on l'a nommé le nom de jésus est au dessus de tout nom j'aimerais dire c'est le premier message c'est que ce nom de jésus est au dessus de coronavirus est au dessus du covid 19 je le dis à tout enfant de dieu qui m'entend de là où tu es sache que le nom de jésus est au dessus aujourd'hui nous commençons à citer ce nom là à longueur de la journée il n'y a que ça il n'y a que ce nom là il n'y a que ce nom là j'aimerais dire aux chrétiens à un moment donné remplacer ce nom là par le nom qui est au dessus de tout nom depuis les siècles ça c'est le premier message le deuxième j'aimerais ce que l'apôtre Paul a dit et en vous la pensée qui était en Christ Jésus lui dont la condition était celle de Dieu il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu mais il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la croix obéissant jusqu'à la croix Jésus Christ était obéissant c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé lui a donné le nom qui est au dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père confessons le nom de Jésus c'est lui qui est le Seigneur